Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, je vais vous apprendre à calculer des dérivés, des intégrales de fonctions grâce à votre calculatrice TI89 Titanium. Pour cela, comme pour calculer des dérivés, vous devez aller dans le menu Calcul et appuyer sur F3 et maintenant choisir Intégrer, qui est la proposition numéro 2. On fait comme d'habitude, on ferme la parenthèse, on se met entre et on va taper l'expression de la fonction dont on veut connaître la dérivée. On tape donc notre fonction et comme toujours, on met la variable par rapport à laquelle on veut avoir la primitive de notre fonction. On valide et la calculatrice nous donne bien une primitive de la fonction x², donc en nous indiquant une primitive x³ divisé par 3. Il s'agit d'une des primitives existantes car cette fonction possède plusieurs primitives qui diffèrent d'une constante près. Nous pouvons facilement vérifier que ce résultat est bien une primitive de cette fonction en calculant la dérivée de cette fonction et en vérifiant qu'il s'agit bien de la fonction x². Cette petite manipulation peut être faite très rapidement. On choisit de la calculer la dérivée, on choisit la fonction, on précise la variable et on clique. On retrouve donc que la dérivée de cette fonction est bien la fonction x². Alors je vous ai donc montré comment calculer une primitive d'une fonction, mais vous pouvez être également amené à calculer une intégrale d'une fonction. Et vous savez qu'une intégrale est définie par la variable d'intégration, mais également par des bornes d'intégration qu'il faut rajouter et qu'il faut préciser à la calculatrice. Donc si on prend par exemple la fonction y est égale à x, que l'on intègre cette fonction par rapport à x, il faut intégrer après entre deux bornes. On va mettre une virgule, on met la première borne et la deuxième borne. Je choisis en exemple d'intégrer la fonction en kx associé x par rapport à x de la borne inférieure 0 à la borne supérieure 1. Le résultat de cette intégration est 1 demi, c'est-à-dire que l'air qui se trouve sous la courbe y est égale à x entre les bornes 0 et 1 est égale à 1 demi. Nous pouvons faire une petite vérification graphique grâce à l'affichage de cette calculatrice en entrant dans un premier temps cette fonction dans l'éditeur de fonctions. Donc on va mettre dans y égale à 1 la fonction y égale à 1 de x est égale à x et on va tracer cette fonction. On va tracer cette fonction dans un intervalle de 0 à 1 en abscisse et de 0 à 1 en ordonnée également. Donc voilà ce que l'on obtient. Et on peut visualiser facilement l'air sous cette courbe aux bornes que l'on peut choisir. Cela correspond donc à l'intégrale de la courbe de la fonction entre deux bornes. Pour cela, il faut se rendre dans le menu mat, ici sur F5, choisir l'option numéro 7 qui correspond à l'intégration. Donc on va le choisir avec les flèches. On valide. On nous demande la borne inférieure d'intégration. On va dire 0 pour avoir le même résultat que celui calculé avant. On valide. La borne supérieure 1. On valide. La calculatrice nous donne un aperçu graphique en mettant des hachures dans la partie représentant l'air sous la courbe et nous donne ici la valeur de cette air en unité d'air du repère qui est égale à 0,5 qui est bien égale à 1,5 la valeur que nous avons calculée grâce à la fonction d'intégration intégrée dans cette calculatrice TI89 Titanium. Voilà donc comment calculer une intégrale d'une fonction et comment calculer une primitive aussi d'une fonction donc en supprimant les bornes d'intégration. Voilà donc vous savez maintenant comment calculer une primitive et une intégrale d'une fonction. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501